Bonjour, j'ai ouvert mon compte chez YouBank il y a bientôt un an. Photo à l'appui, je vous montre que ma limite mensuelle de dépenses est fixée à 10 000 euros. 10 000 euros. Et je ne l'ai pas spécialement demandé. C'est-à-dire que YouBank m'a fait confiance dès l'ouverture sans me demander de domicilier mon salaire. YouBank a décidé de me faire confiance en m'accordant une limite mensuelle de dépenses de 10 000 euros. C'est beaucoup plus que ce qu'accordent les banques en France. J'ai un compte dans une banque en ligne, boursera ma banque. La limite mensuelle est très inférieure dans les 3 000 euros de mémoire. Et c'est le cas pour toutes les banques françaises. Pourquoi cette méfiance des banques françaises ? J'apprécie que YouBank m'accorde la liberté de gérer mon argent comme je le veux. Je ne dépense pas 10 000 euros tous les mois, mais je peux avoir envie, à l'occasion d'un voyage par exemple, de faire des dépenses qui vont être nettement plus élevées qu'en temps ordinaire. Je peux être amené à faire une grosse dépense. Et donc cette limite mensuelle de 10 000 euros me plaît beaucoup. YouBank est peu connue en France. Je ne sais pas pourquoi. C'est une application bancaire lancée par SwissCode et PostFinance. Moi, j'aime ce que je vois. J'aime voir. Et là, je vois que cette limite mensuelle que je trouve généreuse sans que je n'ai rien demandé. Eh bien, c'est un plus. C'est du concret. Ce n'est pas du baratin. Alors certains me disent, ah oui, mais attention, la Suisse est plus que c'était Crédit Suisse. Ça a été racheté en catastrophe par UBS. Ça montre une faible fiabilité du système bancaire suisse. Pas d'accord. Crédit Suisse et UBS, dans les années passées, avaient voulu jouer dans le précaré des grandes banques américaines. J.B. Morgan Chase, Bank of America. Et ça, les banques américaines, elles ne l'ont pas toléré. Elles appliquent le principe de l'extraterritorialité, c'est-à-dire que le droit américain s'applique, y compris en dehors des UBS. C'est assez extravagant, mais c'est comme ça. Et donc Crédit Suisse et UBS ont eu des procès pour différentes raisons et ont dû payer des amendes colossales. Donc Crédit Suisse, vu les grosses difficultés, a été racheté par UBS. Mais le secteur bancaire suisse est très solide. Que ce soit les banques cantonales, le réseau Raiffeisen, SwissCode PostFinance, on peut en confiance placer ces fonds en Suisse. Je rappelle qu'il n'y a plus cette notion de paradis fiscal, puisqu'il y a un échange automatique de données pour un contribuable français entre la Suisse et le fisc français. Ça ne vous dispense pas, chaque année, de déclarer lors de votre déclaration de revenus, l'existence d'un compte ouvert en Suisse ou à l'étranger. Sinon, si vous ne le faites pas, vous risquez l'amende de 1500 euros. Il faut le savoir. Mais vous bénéficiez toujours du secret. C'est-à-dire que vos données personnelles ne seront pas divulguées par une banque suisse. Vous bénéficiez du savoir-faire suisse. Alors, bien sûr, évidemment, si vous êtes impliqué dans une affaire de terrorisme ou de trafic de drogue internationale, là, le secret de vos comptes ne sera pas maintenu. C'est une évidence. Voilà, je voulais vous faire part de... ça peut paraître un détail, mais moi je n'apprécie pas, dans une banque française, d'être obligé de pleurnicher, de quémander d'un prétendu conseiller une augmentation de mon plafond de dépenses mensuelles. J'aime être libre de mon argent. Youbank respecte ma liberté, et j'apprécie beaucoup. Au revoir.